Salut les amis, dans l'épisode précédent je réussissais à effectuer tous les travaux à terre sur mon nouveau bateau de 10 mètres en l'espace de seulement dix jours. On était donc le 10 mars avec un départ pour les canaries prévu le 1er avril, pour enchaîner ensuite avec la Transat Cap sur la Guadeloupe. Tout restait encore à faire sur un bateau que je connaissais à peine et l'horloge avançait inexorablement, la saison cyclonique commençait le 1er juin. Avant toute chose, il faut que je vous dise que Maca est reparti à l'aventure sur son propre chemin. Mais j'ai comme l'impression qu'on va se revoir ici ou ailleurs. Je me suis bien pris la tête sur la révision des winch et j'ai bien évidemment fait tomber à l'eau une pièce indispensable au bon fonctionnement du winch tri-bar. Les copains et les copines m'ont ensuite rejoint pour un stage de formation sur comment grimper au marbre solo grâce au matos prêté par mon copain Thibaut. Lui c'est Quentin et mon petit doigt me dit que vous allez pas mal entendre parler de lui alors retenez bien son visage. Le moyen mnémotechnique c'est les lunettes de vitesse. Ce fut à mon tour de me lancer et pour être honnête ça m'a beaucoup plu, c'est très pratique ce petit engin. Puis Claire qui a travaillé longtemps en voilerie est venu inspecter les voiles. Le génois avait l'air d'être un peu fatigué sur la partie sans bord d'anti UV mais pour un premier essai en mer ça fera l'affaire. C'est parti. Enfin, c'est le moment tant attendu, la première sortie en marche. J'ai les mains moites et le cœur qui bat et j'adore ça. On hisse la grand voile, on déroule le génois, et le jouet 32 fait la démonstration de toute sa puissance et atteint facilement les 7 nœuds, on est un peu scotché. Quand le soir tombe et que le vent mordant fait siffler les haubans, je m'occupe des travaux en intérieur. J'aime beaucoup ça, très ludique, mais j'en fous beaucoup partout HF1. Au programme, câblage de la VHF et divers travaux d'électricité. Promis, c'est bientôt fini cette histoire d'Arnaud qui parle en anglais et qui se double lui-même. Donc ce que je raconte ici, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises. Et la très mauvaise, c'est que mon génois, il est mort. Je l'ai emmené chez un voilier et ce n'est absolument pas raisonnable que je traverse avec un génois dans cet état. Donc il faut que j'en ai trouvé un autre, j'en ai trouvé un d'occasion sur Leboncoin. C'est vraiment un coup de chance parce que ça rentre pile poil, il est un petit peu trop petit. C'est 400€, ce n'est pas tellement pour un génois. Parce qu'un génois neuf, ça coûte 2000-3000€. Mais c'est quelque chose que je n'avais pas du tout planifié comme dépense. Et en fait, je manque d'argent pour être tout à fait honnête. Mais je vais trouver des solutions. Je vais économiser sur d'autres postes de dépense que j'avais prévus. On n'aura pas de capote de roue. Parce que 400€, c'est probablement le prix que j'aurais payé pour une capote de roue sur internet. Celles et ceux parmi vous qui naviguent le savent, les Pontons, c'est un peu comme une grande famille. Je vous présente donc Thomas, qui est un copain voisin de Ponton et qui s'est lancé dans l'aventure des mini 650. Le jour de son départ, pour la Calife, on était quelques-uns à venir l'encourager. Si vous voulez avoir de ces nouvelles et l'encourager, ça se passe sur Facebook et Insta. Vous trouverez le lien en description. Ouais. Ok. Du coup, ça va ? Tu te sens prêt par rapport au bateau et tout ? Je pense que tu l'as pris en main suffisamment ? Ouais. Ouais, ça c'est bon. Ok. Et est-ce que tu penses que tu vas rencontrer des difficultés sur ce parcours ? Bah écoute, de toute façon, toutes les difficultés qui viendront, il faudra savoir y faire face. Comme notre futur président. Et qu'est-ce que tu penses qui va être le plus difficile ? Est-ce que tu te prépares à Ah, c'est bon. Le froid, je pense. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Il y a un moment, t'as eu le tourment ou euh ? C'est une bonne technique de navigation. C'est par là-bas, la mer ! C'est par là-bas, la mer ! C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez mec, fais attention à toi ! Allez Toto ! Ouais ! Wouhou ! C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc je vais faire un petit point sur où on est dans l'histoire. On est le 26 mars et on voudrait se tenir prêts, être en stand-by par rapport à la fenêtre météo à partir du 3 avril. Le travail sur le bateau avance bien. Je travaille tous les jours, tous les soirs, de 9h le matin jusqu'à minuit. et le lundi je travaille sur mon ordinateur en télétravail pour gagner un peu d'argent. Donc j'ai loué à une voiture parce que demain je dois aller à Paul E4 parce que je pense que j'ai trouvé quelqu'un pour acheter Vendemire, ce qui est une très très bonne nouvelle parce que j'ai vraiment plus un centime d'euros en poche. Et ma carte bancaire a brûlé littéralement. Et après Paul E4, j'y continuerai jusqu'à Marseille pour aller chercher le nouveau génois. J'achète deux cases sur le bon coin. Je pense que c'est un bon plan de faire ça parce que c'est assez gros et c'est difficile et coûteux de le faire transporter jusqu'à La Rochelle. Comme ça au moins je pourrais le voir de mes yeux, d'être sûr que je fais un bon choix parce que ça représente beaucoup d'argent et c'est ma dernière chance parce que si on n'a pas ce génois, on ne va pas pouvoir partir à temps. Donc demain ça va être un long voyage mais je suis super content et puis c'est super content parce qu'il y a tout qui est en train de se résoudre, tous les problèmes que j'avais. Donc c'est cool, c'est motivant et je suis content. Le temps avançait inexorablement, mais laissant peu de temps pour filmer, mais me forgeant chaque jour une motivation d'acier. Si on n'arrivait pas à partir à temps, on devrait repousser à l'année prochaine. La liste des travaux raccourcissait. Cabille pilote, souder un support pour mon panneau, faire renaître d'entre les morts mon régulateur d'allure. La liste des travaux raccourcis C'est parti. La liste des travaux raccourcis La liste des travaux raccourcis Heureusement, et vous avez l'habitude maintenant, j'ai reçu l'aide d'un nombre incalculable de petites mains, mais aussi de grosses mains. Alors j'en profite pour remercier du fond du cœur toutes les petites mains que je ne vais pas citer car vous avez été trop nombreux et nombreuses. Mais je remercie quand même personnellement les grosses mains. Jonas qui a été un de mes premiers soutiens sur ce chantier. Je remercie Aïna qui m'a soudé ce magnifique support de régulateur d'allure. Et je remercie encore Victor qui saura pourquoi. Les autres vous avez déjà eu vos remerciements, alors laissez la place aux autres. Nous y étions. 31 mars, deadline pour le départ, début du stand-by météo. Tout mon corps et mon esprit étaient tendus vers une seule question. Allais-je être capable d'atteindre les Canaries à temps ? Je suis désolé, je me rends compte qu'en fait je ne filme pas beaucoup de ce que je suis en train de faire sur le nouveau bateau. Ce n'est pas vraiment quelque chose que je veux raconter dans mes vidéos. Pour moi, ce n'est pas la part la plus intéressante de moi parce que je ne suis pas un expert de la réparation de bateaux. Et si vous voulez voir des gens réparer des bateaux ou apprendre des choses à ce propos, il y a des centaines d'autres chaînes YouTube qui en parlent. Et pour moi, c'est un travail super ennuyeux de faire ça. Mais je fais tellement de choses sur le bateau, même si je ne les filme pas et je ne les monte pas, c'est un mois hyper intense, ça m'a traversé du désert. Il y a encore tellement de choses à faire. Je n'ai aucune idée si on va être prêt à partir dans quelques jours, ça me paraît tellement dingue quand je le dis. Je n'y pense pas en fait, je fais juste le boulot, du mieux que je peux, le plus efficace possible. Je travaille toute la journée, c'est vraiment difficile. Je donne tout ce que j'ai, je fais tout ce que je peux. Et du coup, je sais que même si on ne réussit pas à traverser cette année, je n'aurai pas de regrets parce que j'aurai tout donné et je ne peux pas me dédoubler en fait. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada